Musique Hop Non Voilà Ah d'accord ok Je me disais pourquoi ça produit pas des masses Voilà la prod elle sera mieux Et ben voilà On a nos diablotins Il nous en faut 20 corps Bon Et ben soit On va partir de ce côté là Donc j'ai vu jusqu'à ce que je croise Une source verte Là C'est ça Encore un peu plus bas Ok Et là Je tourne à gauche Je l'ai raté Je l'ai raté Euh Ok J'ai raté 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 Voilà, ok Donc ça, voilà, et c'est pour Oh, c'est pour le retourneur En plus, ça n'a aucun intérêt Bon, ça n'a pas vraiment intérêt en plus ce truc là Mais c'est pas très grave C'est pas très très grave Le retourneur, en fait, ce sera simplement une amélioration Des pivoteurs, en fait, simplement Ça permettra, en fait, au mieux de faire des quarts de tour De faire des demi-tours complets à certaines pièces Parce que, ouais Ça fait économiser certaines machines, quoi, c'est tout Bon, bah écoutez Oui, genre, on n'en a pas parlé Mais il y a une priorisation avec ces trucs là Là où il y a l'étoile verte C'est là où, en fait, la machine va prioriser ses sorties Et on peut l'annuler simplement En mettant un répartiteur après Ouais, bon Donc ça, c'est bon Donc après, il va falloir qu'on s'attaque aux autres pièces Ok, bon, on va s'attaquer à ces pièces Ouais, si, si, c'est bon Parce que je ne voyais pas le petit pin Ok, alors Pour ça, il nous faut Alors, il nous faut du mauve Le mauve, c'est ce qu'il y a avec du rouge et du bleu Donc il va me falloir Déjà, il va me falloir des étoiles Enfin, il va me falloir des étoiles blanches Et j'avais une machine à étoiles blanches Que j'ai Que j'avais dit On va la reconvertir éventuellement Elle était où ? Elle était là Donc en fait, on va se servir de cette machine là On va remettre le Les extracteurs C'est pas grave Hop Dommage, j'ai supprimé 5K de production là-dessus Mais c'est pas très grave On va reproduire très très vite, c'est pas grave Après, des sphères et tout J'ai tout ce qu'il faut ici Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pas loin Et il me faut des carrés Ah bah, c'est bon J'ai une grosse source de sphère ici Il me faut J'ai dit Rouge et bleu J'ai dit rouge mais pas beaucoup de bleu Le problème c'est que voilà En fait, mon bleu il est sous ma machine J'ai du bleu mais sous la machine que j'ai créée Donc en fait, il va falloir attendre que mes diablotins se terminent Si je veux exploiter ce qu'il me faut C'est pas grave C'est pas grave On va faire avec pour le moment Donc déjà, j'ai mes... Je commence par la fin Mais j'ai déjà mes étoiles blanches Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle Ensuite, donc, je vais avoir des sphères Mais il faut surtout avant que j'aie mes... Mes couleurs Donc il va falloir que je produise pas mal de violet Sinon, je peux en produire ici C'est parce que vraiment, j'ai une source de bleu ici Ça m'emmerde De l'avoir bloqué avec mes machines On va attendre de finir la quête des diablotins en fait Et puis, quand on aura fini On fera la pièce qui nous manque Ou alors, je vois si on peut pas faire ça ailleurs De toute façon, vu que je peux dupliquer Excusez pour le vacan que vous venez d'entendre C'est mon chat Il sait pas ce qu'il veut Ouais Pas terrible C'est pas fabuleux en fait Le terrain qu'on a Qu'on a là On a vu mieux On a déjà vu mieux Non, donc il va falloir qu'on reste sur cette idée là J'ai dit bleu et rouge Pour le mauve, bleu et rouge J'ai du rouge là Écoutez, on va faire ça comme ça, tant pis Donc, mélangeur de peinture J'ai ça ici Ok Donc, au pire, on va la faire J'ai dit que c'était là Mais qu'est-ce que c'est Ah, fish Ah, fish la sortie vers le bas est pas forcément avantageuse c'est pas forcément avantageux et en plus je suis en train de réfléchir mais on va peut-être voir pour doubler la production mais attendez on va déjà c'est faire ça comme ça ok donc on va plutôt faire une sortie vers le haut voilà il faut savoir s'adapter c'est simplement de toute façon le jeu est basé là dessus ses capacités d'adaptation simplement et à pouvoir créer des choses qu'on peut dupliquer c'est essentiellement c'est ça qui est exploité dans le jeu donc ça c'est une chose et j'avais envie éventuellement envie c'était de faire ok donc là je me mets comme ça alors quitte à faire justement on va éviter de refaire la sortie en fait il va me falloir pas mal de violets donc c'est pour ça je je double en fait la prod on va commencer à le faire ok et donc là il me reste plus qu'à poser tout mais tous les extracteurs de bleu et là j'ai du vieux ok donc d'un côté on va mettre donc on va s'occuper des carrés parce que c'est pas voilà c'est juste là il va me falloir un atelier de peinture c'est là voilà et donc il faut que j'aille raccorder ça à mon atelier de peinture ok donc ok donc là déjà on a on a nos on a des carrés maintenant et c'est mine de rien là que le retourneur peut nous être utile en fait bon on va on va on va le concevoir sans pour le moment alors le premier on va le tourner vers la gauche le deuxième est bon le troisième faut le tourner vers la droite et ici on mettra un retourneur complet et donc il faut attendre que la quête des diablotins se termine pour pouvoir faire euh cet atelier de façon optimale en attendant je sais pas ce que je voulais en attendant on peut quand même euh voilà faire euh on va on va tourner vers la droite ce sera plus simple voilà comme ça j'aurai plus qu'à mettre les les pièces qui me manquent 3 4 5 on va mettre 10 aussi 6 7 8 9 et 10 c'est un peu overkill d'un mètre 10 mais bon je on va faire comme ça et oui j'ai vu que j'avais des et zut voilà alors donc ça c'était la première partie ensuite il me faut des sphères et en fait mine de rien ben je vais devoir pareil copier ça on va faire ça comme ça ouais allez c'est bien c'est bien comme ça ok ok et il va refalloir un atelier de découpe un peu similaire celui-là mais euh quand même différent euh ouais 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 donc en fait il faut pas que je m'embête il faut que je copie euh c'est l'atelier de peinture de euh c'est celui-là en fait enfin pas de peinture de l'atelier de découpe c'est cet atelier de découpe là en fait qu'il faut que je duplique puisqu'on produit exactement un petit peu la même structure donc hop et donc là il faut qu'ici je fasse parvenu et donc là il faut qu'ici je fasse parvenu on va faire venir des sphères il va falloir que j'aille chercher les étoiles blanches les étoiles blanches aussi elles vont faire du trajet en fait là j'ai beaucoup de trajet un peu inutile j'ai pas une source de j'ai pas les sphères plus proches j'ai pas de sphère plus proche c'est un petit peu dommage tant pis on va devoir procéder comme ça on va devoir procéder ainsi ok je les ai raccordé de toute façon on va déjà voir en fait si la forme que je crée est la bonne ouais alors j'ai vu aussi évidemment ok et donc là dessus en fait il me suffit de rajouter un comment dire un assembleur donc on peut déjà le mettre en forme ici donc ce sera simplement ici ici on aura l'assembleur de ces deux sorties là voilà donc je vais en chercher un d'assembleur c'est pas un souci c'en est un ça non ça ce sont des hop je vais chercher celui une sortie vers le bas oui ça devrait le faire aussi voilà et il va falloir après que je ramène des alors ce sera des niveaux 2 de toute façon je vais faire passer mes étoiles blanches par là voilà peut-être la particularité du truc ici j'ai un deuxième assembleur donc avec mes étoiles blanches qui arrivent par ici et cette sortie là qui arrive comme ceci donc deuxième assembleur que je peux déjà mettre puis voilà et donc ça ce sera ma sortie normalement c'est censé me produire ces pièces là il faut juste attendre les trois cas de diablotin qui me manquent pour pouvoir mettre la dernière pièce qu'il me faut ici ça je peux déjà raccorder ici ouais alors j'ai déjà une partie en fait qui est qui est arrivée il faut que j'aille donc oui donc en soi on peut déjà voir en partie donc ici j'ai bien ma première forme la forme qui est en dessous en fait il ne reste plus qu'à rajouter des étoiles blanches et on est bon et donc là il va falloir que j'aille les chercher donc je pense que l'idée la plus simple attendez attendez quitte à faire on va doubler ce chemin là avant parce que j'ai dû prévoir un tunnel et ouais hop attendez j'ai une amélioration ah les mobs ok donc là pareil donc voilà donc ça arrive au bout donc c'est bon donc pareil cette usine là en vrai elle devient inutile elle n'est plus utile du tout donc on commence à toucher la fin du jeu donc on en était hop par là oui c'était raccordé voilà mais les chersquennes blancs ici enfin mais ouais les chersquennes blancs et pour cela ce que je vais faire c'est je vais passer par dessus la source de sphère que j'ai en haut attendez que je dise pas de bêtises je dois aller ouais je dois monter encore en fait je vais suivre simplement les machines je vais dézoomer un petit peu alors je suis toujours au tactile d'ordinateur pour zoomer dézoomer tout ça vous savez que je me fais cette spécialité de jouer tout au tactile et pour ceux qui ne me connaîtraient pas qui me découvriraient et ben oui je suis un je joue sur pc portable avec un tactile et je n'ai pas de souris usb enfin j'en ai mais je ne la branche pas je joue comme ça ouais c'est très bien comme ça c'est tout c'est tout Et voilà. Et donc là j'ai bien la forme qui m'est demandée pour les futures améliorations. Et je retourne heure donc je peux compléter tout de suite cette machine. Si ça c'est pas un timing parfait je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà et maintenant il me suffit de raccorder ça et pour ça ouais peut-être un peu moins que ça mais... Pareil je suis censé... Je suis censé croiser cette source de verre là. Ok il y aura un peu de chemin à faire. Voilà donc j'y suis. Donc là il faut que je passe un peu en dessous. Attendez en fait on va faire plus simple. Hop. Ah oui ok. Euh... Oui de toute façon oui. Donc en fait mes deux sources elles viendront comme ça. Bon j'ai tracé une ligne ici. Et ben voilà. Bon ça fait quand même de gros pipeline hein. Euh... Euh... Oui puis résultat E là. Mince. J'ai encore chopé le haut de ma fenêtre. Bing. Ça donc c'est devenu inutile. En soit je pourrais le supprimer maintenant. Putain plus de 1600 machine. J'ai pris presque 2000 machines. Bon. Et ouais mine de rien euh... J'en fais hein. J'en fais pas. 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 J'ai même du dézoom possible avant de tomber sur la carte, en fait. Ok. On va laisser la production un petit peu se faire en haut. En tout cas, ici, on le sait, tout ça. Voilà, donc, hop, toute cette partie-là doit disparaître. Alors, en partie, il y a... Je pense même que la machine à sphère blanche là-bas en bas, en vrai, on ne l'exploitera pas. Hop, 2000 machines en plus qui viennent de partir. On va laisser quand même le marqueur parce qu'on sait que, voilà, il y a une... Ah, attendez. Non, justement... Est-ce que les sources, elles sont là de couleurs ? Hop. C'est surtout, c'est parti là. Ok, donc ça, c'est ma machine de blanc, donc je la garde. Et puis, ben, c'est tout, quoi. Voilà, je garde juste ma machine de blanc parce que je sais que, voilà, qu'elle est là, qu'elle est... Qu'elle est disponible si jamais j'en ai besoin. Pour une des dernières pièces du jeu. Et ben, justement, ben, en fait, la prochaine... Et ben, la prochaine pièce que je dois fournir, c'est celle-là. Pour continuer le jeu. Donc, c'est parti, on en voit. Alors, je regarde un petit peu, qu'est-ce qui bloque, en fait, ma prod. J'aurais peut-être besoin de davantage de ces machines-là parce que je ne produis pas suffisamment. Parce que pour le reste, c'est bon, en fait. Eh, zut ! À chaque fois, je vais achoper le haut de cette fenêtre. À chaque fois qu'en fait, vous voyez, je défile vers le haut, en fait, là, quand je remonte ma souris, parfois je clique et, en fait, je prends le haut de la fenêtre. Parce que, oui, je joue en mode fenestré, ça me permet d'avoir mon exploit à vue, tout ça. D'ailleurs, je vois que ça fait une heure et demie que je tourne. Donc, on est déjà à deux épisodes tournés aujourd'hui. Ça en va être un petit peu que la prod, elle, soit... En fait, il faudrait que j'augmente les... Ah, bah oui, c'est parce que mes découpages et empilages, ils ne sont pas encore à fond. C'est ça, hein, c'est le maillon qui est un peu plus lent. Et, obligatoirement, c'est ça qui fait que... C'est un petit peu ralenti. Mais en fait, voilà, donc... Il faut que j'arrive à 25K, et quand j'arrive à 25K, je pourrai en plus faire une amélioration. Et chaque amélioration demande 25K de ces pièces-là. Voilà. Alors, on pourrait aussi commencer à... À faire la pièce de... Ce que j'appelle la pièce de Endgame. Donc, la pièce qui viendra à la fin. On peut commencer ça, en soi, pendant que ça, ça se fait. Alors, il me faut des carrés... Des carrés des sphères... Enfin, il me faut des carrés, et surtout une usine à sphères blanches. C'est ça qu'il me faut, donc... Donc, on peut utiliser cette... Attendez, je continue à créer des trucs comme ça, là ? Ah ouais, je continue à créer ça. Ah bah, ça, c'est inutile. Un jeu... Ça, ça fait belle durée que c'est devenu inutile. Donc, euh... Mais par contre, ce truc-là, on va s'en servir. Alors, on va se servir de... Ouais, de quelques trucs qu'il y a par là. J'ai donc une... J'ai donc des... D'accord, des carrés qui viennent de là. Ok. Ok, ok. Faut pas que je dise de bêtises pour cette machine. Euh... C'est ça. Euh... Parce qu'elle est assez compliquée à faire, en fait. Euh... Bon. Alors, en vrai, cette machine-là, je vais pouvoir la supprimer, je pense. J'ai mon... J'ai même pas... J'ai mes sueurs blanches qui sont là. Donc, ça, c'est la machine surtout qu'il va me falloir. Et il me faut... Là, est-ce que j'en ai pas les plus proches des carrés, euh... On va voir si j'en ai des plus proches, euh... Voilà, c'est... Ça m'avantagerait. Est-ce que j'ai pas les carrés... Ah, putain, j'ai des carrés plus proches en haut. J'ai des carrés plus proches en haut. Donc, en fait, euh... Toute cette partie-là, je peux la supprimer. Alors, je peux la supprimer, mais je retracerai, euh... Je retracerai une, euh... Une sortie-là, euh... Certainement. Donc, je vais aller chercher les carrés qui sont là-bas. Et je vais les découper sur place avant de les envoyer, euh... Donc, vu que je vais les découper sur place, je vais les extraire par en haut. Est-ce que ce sera suffisant, ça ? Euh... On va faire ça comme ça. Ok. Alors. Euh... Je vais avoir un premier atelier de découpe. Attendez, hein, je réfléchis, hein. Donc, il me faut un premier atelier de découpe, qui sera très simple. On va commencer par le plus simple. Quoi que je suis en train de réfléchir. Ouais, le mieux, le mieux, c'est de faire deux ateliers de découpe. Sinon, après, c'est l'enfer. Euh... On va voir un premier atelier de découpe. Euh... Qui, lui, va produire... Alors, est-ce que je... Est-ce que je commence par... Alors, en fait, j'ai deux formes à créer. Avec mes carrés. C'est une sorte de L inversée. Et là, c'est juste un carré supérieur droit. Donc, on va commencer par le carré supérieur droit. C'est... Ouais, c'est la fin du truc. On va commencer par le... Non, on va commencer plutôt par le L inversée. Donc, pour le L inversée, il me faut... Euh... Donc, les trois premières formes. Et la dernière, je la jette à poubelle. Bon, ok. Il ne veut pas. On... Hop. Non, pas comme ça. Voilà. Ça, ça va être le... L'atelier de découpe pour fermer L. Donc, ça, c'est... Ça va être le truc le plus important. 7, 8, 9 et 10. Sauf que... Je suis en train de me dire... Ok, je me suis planté là-dessus. Hein ? C'est quoi, ça ? D'accord. Je viens de découvrir une nouvelle option. Je ne savais pas... Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Mais je peux, en maintenant majuscule, apparemment, faire quelque chose. Mais je n'ai pas compris quoi. En fait... Mais bon, à chaque fois, j'en supprime trop. Voilà. Donc, ça, ça va me faire mes L. Sauf qu'en fait, la... La poubelle, là, je vais la remplacer. Ouais. On va faire ça comme ça. On va quand même récupérer les... Les déchets, j'ai envie de dire. Parce que je n'aime pas laisser les déchets. Ok. Donc... La même topo. On va faire ça comme ça. Alors, ce sont des coins inférieurs... Non. C'est ça. Ce sont des coins supérieurs droits. Ce sont des coins supérieurs gauches. Et il faut que ça devienne des coins supérieurs droits. Pourquoi j'ai chié sur ceux-là, là ? Donc, je disais... Il faut que je les fasse rotate dans le sens horaire une fois. Avant d'aller stocker. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est juste pour récupérer quelques déchets. En soi, voilà. Ça permet de récupérer quelques-unes des pièces que je dois créer après. Mais en soi, ça, c'est juste vraiment une production en plus. Parce que... En soi, surtout, ça va être l'autre atelier qui va venir au-dessus. Qui, lui, va être beaucoup plus important. Ok. Donc, on a ça. Donc, je sais. À un moment, pour vous, je fais peut-être n'importe quoi. Vous ne voyez pas, en fait, la forme que je veux créer à long terme. Mais là, je suis en train de créer des machines qui vont être utiles pour la suite, en fait. Je suis en train de créer des machines qui vont être utiles pour la suite. Un envol sur deux machines. Et moi, il y a deux machines qui vont être utiles pour la suite, en fait. Et puis, c'est très bien. Les sphères blanches Et là c'est encore le délire Parce que pareil il faut les découper En deux formes distinctes En gros c'est simple c'est cette forme là Après je dois recréer un deuxième atelier de découpe Qui les produit Ça sera peut-être pas nécessaire En fait ça sera peut-être pas nécessaire Parce que je vois que je surproduit comme ça Je vais le créer quand même Ou au pire je sais que voilà c'est Non ça va être suffisant comme ça Bon On va essayer de la jouer comme ça On va essayer de la jouer avec pour le moment un seul atelier de découpe comme ça Et sinon au pire je dupliquerai celui là Et je ferai Je ferai la duplication de celui là au pire Parce qu'il a l'air de De produire plus de carrés comme ça Que de Ouais Ça va être assez équilibré en fait Bon Ok On va partir sur ce principe là Ensuite on va aller chercher nos carrés Enfin nos sphères Donc là ça va être un autre délire encore Alors même chose Il va falloir deux Alors attendez que je dise pas de bêtises Il va me falloir une première forme Attendez Ouais Là je vais pas avoir le choix Il va falloir que je fasse deux Deux ateliers de découpe Donc Donc ça appartient comme ça Et donc le premier atelier de découpe Il va partir Comme ça Je dessine comme ça Parce que ça me permet de m'y retrouver Et l'autre atelier de découpe Il viendra au dessus Mais pour le moment Je vais créer celui là Alors celui là Ça va être Les Ouais ça va être Ces formes là Donc En soi Est-ce que j'ai encore C'est pas compliqué C'est cette forme C'est encore une fois Cette forme là Dont je vais avoir besoin Donc ça Première atelier de découpe J'adoute C'est bien ça Merde j'ai un doute Oui si c'est ça C'est ça C'est ça Excusez moi C'est bien ça C'est bien ces formes là Parce que j'ai un doute Mais il me semble Que c'est ça Ah enfin Donc ça c'est bon Donc Ici La sortie Hop Voilà C'est devenu Useless tout ça Alors c'est devenu Useless Mais comme vous voyez J'ai encore besoin Des ateliers de découpe Donc on va garder On va garder Parce que je vais Piocher des machines là-dedans Donc ça c'est ma première Ma première machine C'est ça C'est ça Et il va falloir que je C'est ça Ouh Je galère Je galère un petit peu Donc il va falloir Je suis en train de réfléchir Je suis en train de réfléchir Sans avoir la pièce sous les yeux En fait C'est surtout ça le problème C'est surtout ça le problème Alors Ça va venir comme ça Voilà Ok Et donc là Il me faut Un coin inférieur droit Je suis en train de réfléchir Si je peux pas faire autrement Mais non je crois pas Je pourrais peut-être faire autrement Mais c'est pas grave C'est pas grave Je pourrais faire autrement Mais je Je suis en train de réfléchir Il y a un moyen en fait Que j'économise encore des carrés Mais c'est pas grave Ça le fera comme ça Il y a moyen d'optimiser encore la chose Mais je Mais c'est pas grave Je vais faire comme je fais d'habitude Alors J'ai dit des coins inférieurs droits Qu'il me fallait Donc déjà Le coin là Il faut que je le tourne Dans le sens horaire une fois Celui là il est bon Celui là Il faut que je le tourne Dans le sens anti-horaire Et le dernier coin Il faut que je le retourne Voilà C'est cet atelier découpe là Qu'il me faut Pour la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et un dixième Et bien sûr J'ai mes machines Qui ont encore fait n'importe quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz